Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur notre chaîne. Pour cette rentrée, nous avons fait le plein de nouveautés pour la saison automne-hiver, nous allons faire un rapide tour d'horizon de ces nouveaux fils, bien sûr nous préparerons les échantillons crochet sur mon tricot, enfin crochet sur, car nous savons que vous appréciez beaucoup d'avoir un visuel des fils travaillés. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que les tutos sortent toujours le samedi à 8h, mais il se peut que certaines semaines on fasse l'impasse sur une vidéo, car cela nous demande beaucoup de temps, du temps qui est pris sur le peu de temps libre que nous avons. Donc si on veut continuer à réaliser des jolis tutos modernes, bien aboutis, et bien voilà, cela nous demande un certain temps. Donc ne soyez pas étonnés si de temps en temps vous ne nous voyez pas le samedi matin. Nouveauté également sur notre chaîne, nous allons proposer de temps en temps des ouvrages réalisés au tricot. Alors, je vous le dis d'avance, de superbes ouvrages. Évidemment, les tricoteuses vont se régaler, mais les crocheteuses peuvent aussi, si elles savent tricoter, réaliser ces ouvrages ou décider également d'apprendre le tricot. Passons maintenant à la présentation des nouveaux fils. Je démarre avec le Milano de Cheyenne Art. Je vous donne la compo, dit de suite, très très belle compo. On a 20% de laine vierge, 8% d'alpaca, 8% de viscose et 64% d'acrylique. 50 grammes, 130 mètres, on nous le préconise aux aiguilles et aux crochets en numéro 4. Je vous le montre. J'essaie de vous le montrer sur le doigt. Voilà, donc, on a beaucoup de couleurs. Là, je vous en présente juste deux. Voilà, donc, c'est un fil vraiment, vraiment très doux. Hâte de voir, de le travailler et de voir le résultat. Mais je vais vous faire, bien sûr, les échantillons. Voilà, donc, Milano. Ensuite, je vous propose Allegro, toujours de Cheyenne Art. 13% de laine, 41% de polyamide, 46% d'acrylique. 50 grammes, 145 mètres. 5 en crochet, 4 et demi aux aiguilles. Alors, je vous montre aussi, là, un petit peu le fil. Non, hop, 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 ici. Voilà, donc, très aérien. Très léger. On va avoir des couleurs, comme ça, quand même un petit peu chinées, très fondues. Et puis, d'autres, un petit peu plus contrastées. Je vous le montre ici, on le verra bien. Alors, pareil aussi, hein, vous allez avoir un choix de couleurs, évidemment. Donc, très, très doux, très agréable aussi. Allez, gros. Là, nous avons le fil Shetland. Toujours de Cheyenne Art. La compo, on a 30% de laine, 70% d'acrylique. C'est un 100 grammes pour 220 mètres. Crochet 5, aiguille 4,5. On a des couleurs unies. Là, ce très joli vert timbre. Et on aura aussi des chinées. Alors, est-ce que vous le voyez bien ? Voilà. Je vous le montre. Hop. Là, c'est un chiné marron. On a le chiné gris. Voilà. Un fil aussi, vraiment, qui va permettre de réaliser multitude d'ouvrages. Qui est doux. Shetland. Je continue avec ce magnifique cake Color Wave. 200 grammes, 160 mètres. 20% de laine, 80% d'acrylique. Un crochet 10, aiguille 10. Alors, là, on est vraiment dans des couleurs, des dégradés de couleurs magnifiques. Voilà. Je vous le montre de dessous. Très, très beau fil. Aussi très doux. Et je vais terminer avec ce magnifique fil qui s'appelle Révolution. 80% d'acrylique, 20% de laine. 150 grammes, 75 mètres. Aiguille, crochet, je crois que c'est du neuf. Oui. Voilà. Là, un fil magnifique également. On est vraiment fan de tous les fils que nous venons de rentrer. Je vous le montre. Hop. Voilà. J'ai terminé ma présentation des nouveaux fils. Bien sûr, vous retrouverez en barre d'infos les liens pour vous amener directement sur le site pour pouvoir bien lire les descriptifs, connaître les prix. Et bien sûr aussi, tous ces fils sont complémentaires. viennent agrandir notre gamme de fils d'hiver que nous avions déjà, que vous allez découvrir ou redécouvrir. Le mélange voul qui est magnifique, l'ambiance, le récital, bien sûr. Enfin, nous en avions déjà beaucoup. Ceux avec du moire, que nous appelons, qui s'appelle Angora, ou Angora Active dans les couleurs print. Écoutez. Voilà. En tout cas, Léa et moi, nous avons essayé de compléter notre gamme avec des fils que nous avions besoin, que vous aviez besoin. J'espère que tous ces fils vont vous séduire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada